bonjour à toutes et à toutes c'est Vitesse et aujourd'hui on se retrouve pour la cinquième partie de mes vidéos de collection de jeux vidéo donc pour cette partie on va se faire ce petit point de mur ça sera peut-être la vidéo la plus courte donc au dessus on a les ps vita et les engage là on a tout ce qui est 3ds et ici c'est vraiment une partie où c'est plein de jeux sur différentes consoles mais auxquels j'ai moins de cinq jeux par console on va commencer avec les ps vita et malheureusement c'est une console auquel j'ai joué beaucoup au début mais bah je sais pas maintenant j'y arrive plus donc on a le soul sacrifice assassin's creed 3 ça je l'ai fini une charte de paris je l'ai fini le moi soin tide il est bof borderland ça c'est quoi sly ninja gaiden it a big planet oui pas 2048 il est bien mais les contrôles avec la ps vita c'est pas forcément ça luminesse dead or live c'est combien le 5 plus normalement invisible ça c'est genre le le skylander de la ps vita j'ai envie de dire l'ego harry potter tokyo twilight ghost quelque chose alors celui là je n'arrive pas à voir ce que c'est arcana ok d'accord opération alors c'est quoi j'arrive pas à lire avec la lumière opération un bon bref j'arrive pas à lire parce que c'est mal écrit gravity rush playstation all star rayman origin jack and dexter trilogie ultimètes marvel vs capcom 3 dragon's crow ys quelque chose c'est l'état army cops of hell touch my catamari lego marvel killzone little deviant ensuite on a dynasty warrior next to caden the edge of demon alors lui j'arrive pas à le lire je sais pas ce qu'il écrit c'est trop long je suis trop loin et c'est écrit trop petit blaze blue injustice en fait je n'arrive pas à lire que la lumière qui est devant moi ok d'accord earth defender force d'accord bon bref mais c'est trop compliqué on a l'ego seigneur des anneaux et le call of duty déclassifié de voilà ensuite on passe sur la une guide donc là ils sont presque tous sous blister tomb raider rayman ghost recon splinter cell monkey ball red faction voilà fifa 2004 et tony woke pro skater on commence avec maroc art 7 et celui là j'ai pas aimé ce jeu ce que le retour des pièces et la personnalisation des cartes c'était pas trop mon kiff à l'époque on a ensuite après super mario bros 2 pepper mario skall under teken et ce qui est bien dans ce jeu c'est qu'il ya un film dedans mais il n'est pas en français tetris sonic all star racing bon la version console portent de salon est meilleur star fox shinobi smash bros 3ds ultimate nes et je sais pas non ils n'ont pas du faire un ultimate super nes normalement qui du carius mario party zelda karnolp 3d mon premier jeu 3ds et je les finis between world j'ai presque fini zelda majora masque et je les finis mais moins à fond que le ocarina of time pokémon xy rupe omega sapphire alpha bon ça j'ai tous les pokémons qui ont été transférés dans le pokémon home xenoblade chronicle 3d bah je me serais en cours de route il y en a zuma one piece une petite cruise sp la version oui est meilleure une petite cruise sp2 pareil la version oui est meilleure par contre one piece romance dawn animal crossing megaman ça c'est une version américaine nire le warrior j'ai fini l'histoire mais bah c'est la même chose que sur la wii u professeur et le masque des miracles c'est une génération ludisman 2 pacman party 3d epic mickey puzzle bubble zelda triforce heroes peu joué à celui-là alors il est sous blister je crois pas que c'est un officiel senran kagura si je le prononce correctement inazuma il est 23 tetris pokémon soleil l'une là le pokédex national est complet que de toute façon même pokémon ont été transférés dans le pokémon homme donc il ya plus de pokémon là dedans codename castlevania resident evil ou j mario et luji dream team bros animal crossing tomadochi life pokémon ultra sun et ultramoon ensuite on débute la partie la plus entre guillemets bizarre de ma collection c'est vraiment un endroit où je mets les jeux un peu ovni donc là on a un jeu né au géo alors pour contre le nom je sais plus ce que c'est l'appareil on a des deux jeunes et au géo qui sont dans des pochettes de protection parce que c'est des cartouches seuls là on a un jeu qui est un jeu d'arcade enfin qui se branche sur une sorte de borne d'arcade là on a mon premier jeu pc fixe là on a des un coffret de jeu à terri est et là on a un jeu je sais même pas sur quelle plateforme sur la plateforme superstar j'ai mon seul jeu atari jaguar c'est cybermorphe j'ai mis pacman j'ai jungle hunt sous blister j'ai quelques jeux atari 2600 donc on a du phoenix on a du boxing star raider mario bros un peu nul quand même comme jeu space invader ensuite on a donc et con sur la coleco vision normalement si j'arrive à l'attendre ouais c'est voilà sur coleco vision on a star wars sur je ne sais plus quelle plateforme je crois que c'est même pas de la latari on a de l'an télévision là on a du cubert sur opte à la boîte à se pète la gueule et les boîtes sont collées la merde il arrive pas à enlever les boîtes ok cubert sur bas je sais pas la plateforme on a fraude à c'est de l'in télévision normalement c'est d'autres pareils on a pareil oh putain les boîtes sont collées sont trop serrés ventures voilà là j'ai un jeu lynx en boîte officielle sous blister gate of zendocon comme ça là c'est des jeux assez particuliers ce qu'en fait c'est des voix à quoi ça ressemble bon évidemment il ya plus les boutons pour le jeu donc c'est un peu bizarre le truc spirole dragon avait fait une vidéo sur cette console il ya très longtemps en plus ça se casse les gueules voilà il ya il ya du bleu du rouge du jaune du vert et du gris après le nom des jeux casse-briques par exemple là on a des jeux sur philippe c'est vidéo pack là on a le numéro 22 on a le numéro 18 on a numéro 10 là on a trois on a quatre jeux cdi du pinball là on a un jeu de course du grand prix là on a du tennis voilà du tennis tout simplement et du césar palace enfin le césar c'est le casino c'est rien à voir qu'à cerix là on a deux jeux né au jeu au pocket donc c'est pas de la couleur donc on a king of fighter et on a le metal slug là nous avons trois jeux en quand ça s'appelle virtual boy on a le maro tennis on a du bomber man et là en boîte non officielle c'est du galactic pinball on a trois jeux pareil sous non on a trois jeux lynx voilà par contre je vais vous montrer les cartouches de lynx comme à quoi ressemble c'est quand même assez spécial voit puis dans le truc c'est ceci fin que ça donc c'est très très spécial comme bordel arrive évidemment ces trois jeux c'est des boîtes refaites donc on a stone runner turbo sub et style talons normalement ensuite on continue avec des jeux qui sont encore plus bizarre que les autres combats navages sommes pas la console que c'est c'est un truc tellement vieux on a super sportif là on a encore un autre super sportif dans une boîte marron là ce sont des jeux je sais même plus de quoi am stuff non je suis bon bref je sais même pas sur quoi c'est c'est simplement roland and the rope voilà ensuite on a frankenstein et on a source 2 voilà donc c'est vraiment le coin où j'ai vraiment les jeux les plus bizarres qu'ils ont dans ma collection c'est à peu près tout cela après d'autres sont par exemple des jeux master system 3 mais comme c'est de la master system je laisse ça avec les jeux sega on verra ça plus tard et maintenant on a vu tout ce qui était ici mais il reste des jeux qui ne rentrent pas parce qu'il a plus de place on va aller voir ça tout de suite donc voilà ça c'est les jeux qui ne peuvent pas rentrer dans le petit coin où il ya les jeux je pensais que ce mur était assez simple mais c'est assez compliqué finalement elle tourner donc un peu pareil que pour la gamecube ça c'est un jeu que j'ai acheté pour le mois d'avril donc ça sera un nouveau spoil pour les achats du mois d'avril c'est un jeu sur la neo geo aes donc samouraï spirit ensuite nous avons deux jeux wonder swan en boîte donc c'est le one piece et lui je sais plus c'est un rpg quel j'ai joué quelques heures mais bon après c'est que du japonais du coup le kanji je sais pas le lire malheureusement on a deux jeux engage donc on a puzzle bubble lui il ouvert le jeu voilà le jeu en fait c'est une carte sd honnêtement voilà et on a le sonic n ensuite on a quelques jeux 3ds yukai watch 2 rayman origin detective pikachu et putain je crois que c'est cube cube box un truc comme ça fait en gros c'est un jeu jap mais il passe pas sur les consoles 3ds française malheureusement parce qu'elles sont zonées et enfin j'ai encore un petit tas de jeu assez bizarre donc j'ai jeu de destruction voilà donc sur une console je peux même pas vous dire peut-être que c'est ça la pc 506 j'ai obélix sur la l'attari 2600 j'ai pas telle zone sur l'attari 2600 et j'ai ceci je pense que c'est le plus vieux le jeu que j'ai dans ma collection honnêtement il s'appelle enfin voilà télé ce pied de cassette c'est leur ball voilà ici c'est du genre le port cartouche ou là peut-être mais je crois que là c'est le port manette bon c'est un truc qui est très spécial j'ai la console en boîte quasiment neuve mais j'ai jamais réussi à faire fonctionner parce que j'ai une télé cathodique et il faudrait limite une télé qui fonctionne en noir et blanc pour faire fonctionner cette console donc bah j'ai pas la télé en question donc voilà c'est tout pour cette partie de murs de ma collection de jeux vidéo pour la prochaine vidéo je sais pas peut-être qu'on va se faire les jeux nintendo donc nes 64 super nintendo etc ou peut-être les jeux sega je verrai donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde je vous dis à la prochaine